En gestion d'administration, le but c'est de faire une entreprise, plusieurs entreprises dans la classe, un peu si c'est la même, mais avec des travaux différents. Et il y aura une entreprise avec trois personnes à l'intérieur. Trois élèves seront désignés dans cette entreprise. Il y aura un élève qui sera responsable d'achat, un élève responsable de vente et un élève responsable d'administratif. Comme si on travaillait dans une entreprise. Il y en a un qui sera au service achat, un au service vente et un à la comptabilité, à faire les encaissements, les paiements. Donc c'est pour ça que la salle est équipée comme ça. Donc vous avez trois postes. Et ces trois postes, c'est pour qu'ils travaillent dans la même entreprise et qu'ils puissent communiquer facilement comme s'ils étaient dans un bureau. Dans un bureau, chacun a ses activités. Alors aussi, la particularité d'un bac pro, c'est que vous partez en stage. Et les stages sont très 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 importants. Si vous ne faites pas des stages, on ne peut pas vous donner l'examen à la fin de l'année. C'est une obligation de faire des stages. Vous avez beaucoup de semaines. Jusqu'à maintenant, c'était 22 semaines dans les trois années. Donc 22 semaines, ça fait beaucoup. Ça fait plusieurs... Théoriquement, il y avait deux périodes de stages chaque année. De trois semaines en première année. Et quatre semaines à chaque fois, c'est quatre semaines en deuxième et troisième année. Alors là, ils sont en train de dire qu'ils vont réduire le nombre de semaines. Donc on ne sait pas pour la rentrée prochaine combien ça sera. Pour l'instant, c'était 22 semaines. Alors les débouchés... Les débouchés... Avec un bac pro, honnêtement, rarement vous trouverez du travail. Surtout en ce moment, il y a la crise. Du moins, le chômage a été levé, on ne peut pas trouver du travail. Donc la seule chose que je conseille vivement qu'ils poursuivent en BTS ou en licence pro. Alors, le fait d'avoir un bac, on n'est pas obligé... À partir du moment où on a un bac, on peut aller en faculté. On n'est pas obligé de continuer dans la branche où on a eu le bac. On peut passer tout concours. S'il y en a qui veulent le bac, on peut, mettons, rentrer dans la gendarmerie ou on peut passer d'importe quel concours. Après, vous pouvez rentrer aussi en faculté. La faculté, à partir du moment où vous avez un bac, les facultés, comme de droit, d'économie, des trucs comme ça, vous pouvez y rentrer.